Le livre, il est très présent et à la fois complètement caché. C'est la première puissance mondiale, le premier groupe d'industriel mondial qui fournit le monde en énergie et qui fournit aussi la première puissance scientifique. Donc c'est eux qui ont mis la main sur le secret, entre guillemets, pour faire des robots complètement humanoïdes qu'ils peuvent ressentir. Tout comme l'humain, l'androïde personnel ne pouvait être conçu et marcher les mêmes jours. Ça ne prenait pas neuf mois, mais avant qu'il puisse être complètement indépendant physiquement, finalement, on devait laisser le temps aux cellules de la moelle épinière humaine de se connecter aux nerfs artificiels et à la batterie à hydrogène qui se trouvait dans un cœur en carbone et en tissu animal. Quant au lobe frontal, il ne fallait pas qu'il se détériore pendant cette opération. Le sérum bleu dans lequel les robots étaient immergés des pieds à la tête et dont tous ignoraient la composition conservait cette précieuse partie. Ils étaient livrés au magasin, dans ses cures, et n'en sortaient qu'une fois le processus achevé, ce qui prenait généralement un à deux mois après assemblage, selon le degré de maturation du serpent. Voilà, si je vous ai lu ce passage, après on apprendra plus sur la fabrication des endroïdes personnels, mais si je vous ai lu ce passage, c'est pour entrer dans le côté science-fiction, dans la complexité de l'imagination, dans la complexité de ce qui se passe dans le livre en 2112. des choses qui sont vraiment étonnantes et nouvelles. Vous avez quelque chose à dire sur ce passage ? Je pense que ce passage, c'est vraiment, comme a dit Marie-Noël, un moyen de passer dans la science-fiction. Et ça a aussi été un moyen de parler un peu plus de cette envie qu'à l'homme de devenir, entre guillemets, de devenir Dieu, en fait, de créer un autre humain. Et je pense que ça peut être assez bien un ressenti pour ce passage-là. Et bien sûr, mon âme me repousse. Donc tout au moins, je remercie. On ne veut pas se polier. Non. Alors, toujours pareil, sans se polier, j'ai quand même quelque chose à te demander. Depuis que je te connais, à chaque fois qu'on se rencontre, on s'est rencontrés pas mal de fois déjà, j'ai en face de moi, et vous l'avez en face de vous, une personne très douce. Et quand on découvre tes peintures, et dans ton écriture aussi, il y a parfois des choses très, très dures. Peux-tu nous en dire deux mots ? Est-ce que tu le ressens déjà, est-ce que tu le sais ? Oui, tout à fait. Je pense que la plupart des gens qui sont dans cette salle me connaissent de près ou de long. Et je pense qu'elle serait d'accord pour dire que je suis une personne douce. Néanmoins, mon imagination a toujours été très puissante, disons. Et c'est grâce à cette imagination que j'ai pu imaginer des mondes qui sont à l'opposé de la douceur, et qui sont même très dures, et qui sont en fait le reflet du quotidien, mais exacerbés. J'ai toujours aimé exacerber et faire évoluer des choses qui me déplaisaient au quotidien, pour justement, c'est le principe de la dystopie, justement faire réfléchir le lecteur, ou pas que le lecteur, même pour la peinture, faire réfléchir les spectateurs. Pour la sculpture, la même chose. Donc ça peut être des choses qui sont assez violentes, effectivement. Toi, tu es née avec la technologie. Oui, tout à fait. Tu es née avec les tablettes. Oui. Les téléphones, etc. Oui, 2004, oui. Et tu t'en es toujours servie. Et tu continues à t'es servir. Depuis très jeune. Et pourtant, dans ce livre, on a l'impression que tu es très pessimiste sur l'utilisation de ces moyens technologiques. Je dirais que je ne suis pas pessimiste quant à leur utilisation, je suis pessimiste quant à leur excès d'utilisation. Les tablettes, les téléphones portables, les laptops, les ordinateurs portables, les ordinateurs, ça peut être des choses qui sont merveilleuses, et qui pourraient être utilisées de manière extrêmement brillante. Pour justement s'informer, ou accéder à la culture, ou même, sans forcément parler de manière culturelle, réfléchir sur les erreurs du passé et ne pas les reconstruire. Néanmoins, j'ai l'impression que, avec ces nouvelles technologies, et notamment ma génération, nous avons tendance à trop nous sentir lovés dans un cocon de choses stupides, entre guillemets, et qui n'ont pas forcément d'enjeux dans notre vie. Par exemple, on passe énormément de temps, même moi, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, toutes ces choses, et puis on ne sait pas si l'information n'est pas déviée à certains moments. Les fake news, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, mais pas que, il y a énormément d'affaires comme ça qui peuvent être trouvées sur Internet, et j'ai peur que dans une génération, la mienne notamment, et celles qui viennent, dans ces générations, j'ai peur qu'on évite de trouver les choses vraiment importantes sur les réseaux sociaux, et qu'on commence à se complaire dans les choses assez futiles et faciles, disons. La facilité, c'est toujours plus pratique, disons. Et qu'on arrête un peu de réfléchir parfois même. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, écoute, ma dernière question, avant que les gens puissent découvrir le livre, et qu'on te donne le temps de le dédicacer, c'est non pas sur le livre lui-même, mais plutôt sur ton processus d'écriture. J'aimerais savoir, je ne t'ai pas encore posé la question, comment tu fais pour écrire ? Est-ce que tu as déjà toute l'idée du livre avant ? Est-ce que tu fais des fiches, d'abord des recherches ? Est-ce que tu mets exactement, par exemple, il y a des gens, surtout un livre comme ça, il y a des dates précises et tout, qu'ils font, un petit carnet, où ils mettent d'abord toutes les dates, il va se passer ça, il va se passer ça, etc. Les personnages, voilà. Ton processus d'écriture. Ça m'intéresse. Oui. Alors, pour chaque livre, je dirais que c'est légèrement différent. Pour mon premier roman, Arnold, j'avais fait toute une fiche des personnages, j'avais fait une fiche pour chaque personnage, en même temps, il n'y en avait pas énormément, mais j'avais fait une fiche pour chaque personnage, une fiche très détaillée, j'avais même inscrit, s'ils étaient droitiers ou gauchers, ça allait très loin. Et puis au final, pour ce roman, j'ai trouvé que le monde était beaucoup plus parlant que les personnages en eux-mêmes. Alors, j'ai commencé à me renseigner sur ce monde-là. Avant d'écrire complètement à la librairie du coin de la rue, je me suis plongée dans mes recherches, mais pas des recherches scientifiques, disons, plutôt des recherches internes. Je me suis vraiment posée la question, je me suis allongée plusieurs fois et je me suis laissée seule avec mon île. mon imagination. Je parlais tout à l'heure d'exacerber le quotidien et justement, j'ai laissé cette anxiété prendre le dessus et dans une sorte d'état de trance, d'anxiété, on peut le dire, j'ai laissé ce monde naître en moi. Et à partir du moment où j'avais ce monde, là, j'ai commencé à me renseigner sur, par exemple, l'hydrogène, sur les énergies renouvelables, sur des témoignages quant à la technologie et à ce qu'elle fait de bien ou de mal. Et aussi, j'ai puiser dans les témoignages de mes proches et également, une fois que j'avais mon monde bien compact dans ma tête, j'ai commencé à écrire le premier jet et les personnages sont venus de ce monde. Je dirais que ce n'est pas ce ne sont pas les personnages qui ont enfanté le monde, mais c'est plutôt le monde qui a enfanté ces personnages. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire Eric, j'ai commencé à écrire Sébastien, de plus en plus de personnages me venaient et je pouvais à ce moment-là faire une fiche sur eux. Mais c'était vraiment quelque chose de peu détaillé. Et je me suis plutôt intéressée au monde et au déroulement de l'histoire. Donc j'avais écrit toute une fiche, plusieurs pages et pages, de déroulement de l'histoire jusqu'à la fin. Donc au tout début du roman, je savais déjà comment il allait terminer. Peut-être avez-vous des questions à poser à Louise ? Oui ? Tu veux parler comme ça ? Non, non, non. Je ne connais pas du tout votre travail. Je vous découvre ce soir. J'ai l'impression que vous êtes notre Greta française, quoi. Notre ? Notre Greta. Et j'ai juste envie de dire que tout ce que j'ai entendu ce soir, ça fait énormément de bien d'entendre des jeunes parler comme vous, quoi. Je me dis que ce n'est pas encore la fin de l'humanité parce que moi, je suis assez désespérée d'une manière générale. Et là, ça fait du bien de savoir que les jeunes réfléchissent à ce que peut devenir un autre monde. Je suis passée à voir un petit peu l'expo et la question, c'était le thé et les yeux. Bêtement, ça fait tes yeux et je me demandais qu'est-ce qui se passe derrière tes yeux. Alors, le thé, on peut dire que déjà la réponse est dans le... La réponse est oui, dans l'entretien, tout à fait. Dans l'entretien de l'imprévisible, il y a tout à fait la réponse à ces questions, à ces délatives qui sont très souvent évoquées dans mon travail. en tout cas, ce que j'ai entendu dans mon avis de lire le livre. Merci beaucoup. Merci. Morson Louise, je voulais savoir ce que tu décris dans ton livre, est-ce que, par exemple, le modèle chinois avec le permis social à point, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré pour le livre ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la géopolitique est évoquée dans les livres. Ça se passe après la Troisième Guerre mondiale. Je ne dirais pas à qui et opposer qui, mais effectivement, le modèle chinois d'une société très dictée par les écrans, par le contrôle, par la caméra surveillance, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui m'a énormément... C'est là, quand j'ai fait mes recherches, ça m'a énormément inspiré. Ça me fait penser à ça. Deux questions. Pourquoi 2112 ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'opération de zéro ? Le chiffre. Et deuxièmement, est-ce que tu tasses sur une philosophie ou sur un philosophe particulier ? Alors, première question, 2112, très bien remarqué que la date n'est pas anodine, 2112, parce que, justement, on avait parlé d'une fin du monde possible en 2012. Et 2112, finalement, à ce que la lecture, c'est pas la fin de la lecture, c'est pas la fin du monde. Donc, ce 2012 va tarder, donc, Et deuxième question, je ne me base pas sur un certain philosophe, même s'il y a des références philosophiques tout au long du roman. Il y a des références littéraires, philosophiques, poétiques, et même des références à l'art, tout au long des lectures, justement, des deux personnages principaux. Donc, il y a, par exemple, Deora Torre, de Cicero, de Tocqueville, beaucoup de philosophes sont cités. Et j'ai l'impression que, j'ai tendance à appeler la relation entre Éric et Sébastien une sorte de transmission socratique. Mais à part ça, je ne me suis pas basée sur un philosophe en particulier. S'il y a une philosophie dans ce roman, c'est d'abord la mienne et c'est d'abord tout celle de l'amas de tous les livres que j'ai pu lire pour arriver à ça. Merci. Tu viens justement de parler des lectures qui t'ont inspiré. Est-ce que tu pourrais citer quelques auteurs favoris qui t'ont particulièrement marquées au niveau d'esprit pour tes écritures ou tu vétérans ? Alors, pour la science-fiction, ma référence numéro 1, c'est une auteure de Young Adult, donc de romans pour jeunes ados. C'est Marissa Meyer qui a écrit des chroniques lunaires. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît des chroniques lunaires. Non. Je pourrais passer à côté de quelque chose. en tout cas, j'ai lu ça quand j'étais petite et j'aimais beaucoup. C'est aussi un univers très sombre de dystopie avec, pareil, des robots, des choses. C'était vraiment super. J'adorais lire ça et c'était justement une revisite des contes des princesses. Le premier, voilà, le conte Disney, mais c'était Disney en version dystopique et très dark. Et ça, j'aimais beaucoup. Mais sinon, du point de vue justement de la philosophie du roman, il y a une certaine légèreté qui a été prise dans la philosophie, pardon, pas dans la philosophie, dans la poésie. Je pense notamment à la poésie de Bruno Doucet qui a vraiment cet aspect très doux et qui m'a beaucoup inspirée pour la relation de certains personnages en train d'entrer. Je voudrais savoir si vous avez un lecteur idéal. Ça, c'est une question. Alors, un lecteur idéal, je n'ai jamais pensé à la réponse. Alors, c'est inédit. Pour moi, mon lecteur idéal, c'est un lecteur qui arriverait à voir au-delà de l'écriture pour trouver mes personnages, vraiment interagir avec eux, vivre avec eux. Vraiment, c'est quelqu'un qui finalement rentre tellement dans le moment et ça, c'est peut-être rare. Peut-être que j'en demande beaucoup. Mais quelqu'un qui rentre tellement dans le roman qu'il a l'impression de toucher mes personnages et de vivre dans ce monde pendant qu'il vit le roman, qui est aspiré dans la lecture, je pense que c'est ça mon lecteur idéal. derrière ma question, il y avait aussi la question de savoir à quel âge pourrait avoir ce lecteur idéal. Est-ce que c'est important ? Mais c'est très bien votre réponse à l'au-delà de ma question. Est-ce que ça, c'est important pour vous ? Pour moi, l'âge n'a aucune importance. À partir du moment où, oui, bien sûr, il y a un certain âge pour commencer à lire le roman, je déconseille à les moins de 10 ans de le lire. Il peut se passer des choses assez sombres. Mais au-delà de ça, moi, on m'a toujours classée comme moins à même de faire des choses parce que je n'avais même pas 18 ans. Je vis en Angleterre. En Angleterre, c'est terrible pour ça. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez rien faire. Mais je ne pense pas que l'âge ait une grande importance. dans le fait d'être un esclare. À partir du moment où la lecture vous te met, il faut y aller dans n'importe quel âge. Tout à fait. Merci. Oui, absolument. S'il n'y a plus de questions, à partir de maintenant, Louise va s'atteler. Oui, je vais y aller. Merci beaucoup d'avoir écouté. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.